Musique Oh là là, quel es-tu ici ? On est rien, Val-Turk. C'est toute l'équipe de l'émission. Quand il y a eu cette tempête de neige, les pauvres choux ont attrapé la grippe. Alors, ils montrent le chauffage à fond. Moi, je n'écris rien de ce côté-là. Un ruinerie, ça se soigne très facilement. Mais je suis solidaire de l'équipe. J'espère simplement que toutes ces buées, ça ne va pas faire rouiller mes contacts. Aujourd'hui, dans le cyberflash le plus humide du monde, Sidewinder, un simulateur de vol sur console. Quelles sont les méthodes utilisées par les programmes d'échecs ? Un piste. La simulation aérienne sur console, c'était plutôt affreux jusqu'à maintenant, voire franchement ridicule. Avec Sidewinder, on est toujours loin techniquement des simulateurs micro, mais ça commence à être bien, au moins pour les graphismes. Voyez vous-même. Gros plan sur les prairies ou sur les raffineries. Ici, l'ennemi en a construit plusieurs qu'il faudra détruire, car votre mission, ne l'oublions pas, c'est détruire ses objectifs. Voilà le théorème de base du simulateur sur console. Détruire dans la bonne humeur. Tel un top gun, vous menez à bien vos missions les unes après les autres, en oubliant tout sens de la mesure. Ici, vous détruisez à la chaîne. Sur Terre, au-dessus des océans et même par-dessus les montagnes. Ce paysage portuaire que vous survolez de nuit, si calme, si paisible, va devenir en quelques secondes à nouveau par l'arbor. Tora, Tora, Tora. Pas de vingt scrupules diplomatiques, un simulateur de vol, c'est pas fait pour les écolos. Mais si vous pensez que les adversaires sont absents, détrompez-vous, ils sont là. Scrutez le ciel, car ils ne vous manqueront pas. MiG-29, F-14, F-15, F-16 et F-22, toute la petite classe à réacteurs. Comment les reconnaître ? Fiez-vous aux fiches techniques et ne loupez pas le débriefing, qui vous expliquera tout. Comment reconnaître un MiG-29 avec son double empennage ? Combien d'avions ennemis vous attendent ? Et quel est votre objectif dans la mission suivante ? Pour la suite, tout n'est qu'imagination. Fermez les yeux, vous décollez d'un porte-avions. Bon, ouvrez-les quand même, c'est une simulation en temps réel avec énormément de problèmes à résoudre. Des Boeing protégés, des méchants qui vous poursuivent sans relâche. Sidewinder n'est pas la version bas de gamme d'un simulateur sur PC. Le tableau bord, par exemple, est complet. Un écran de contrôle en bas à droite joue même le rôle de troisième œil. Moins bugué et plus beau qu'Air Combat, Sidewinder n'aura pas de mal à devenir la référence. Et comme pour une fois les auteurs ont pensé aux sauvegardes sur carte mémoire, quand il y en a une, ce jeu ne vous la sera pas trop vite. Tous les analogiques qui ont peur d'être remplacés par une machine numérique peuvent être rassurés. Gary Kasparov a vaincu Deep Blue. Mais si on y regardait de plus près ? 4-2, tel est le score final du tournoi éthique qui a opposé Gary Kasparov, champion du monde d'échecs, à Deep Blue, le programme mis au point par IBM, tournant sur un supercalculateur. Pourtant, en dépit d'une vitesse d'analyse du programme impressionnante, 200 millions de positions par seconde, à comparer aux deux positions qu'analyse un être humain dans le même temps, l'homme est une nouvelle fois sorti vainqueur de l'affrontement contre la machine. Deux conceptions s'opposaient lors des premiers balbutiements de la programmation échiquéenne. Fallait-il tenter de simuler le raisonnement humain ou au contraire, miser plutôt sur la puissance du calcul des ordinateurs ? La première solution, la plus attirante au premier abord, n'a jamais prouvé sa valeur, en partie d'ailleurs, parce que les raisonnements intimes des joueurs d'échecs ne sont pas vraiment élucidés. Tous les programmes d'échecs actuels sont basés sur la méthode du calcul. Le programme joue virtuellement pour lui et son adversaire. Il chiffre l'efficacité de millions de coups possibles. La valeur la plus élevée sera choisie pour être jouée. On compare ces valeurs entre elles et on choisit la valeur qui nous semble la plus avantageuse en partant du principe que l'adversaire va faire le même calcul. C'est-à-dire que nous, nous essayons d'augmenter notre score, d'améliorer cette valeur, et l'adversaire, par le même raisonnement, nous considérons qu'il va essayer de la diminuer. Il n'y a donc là aucune intelligence à proprement parler, bien que le calcul pur soit pondéré par un certain nombre de paramètres plus subtils d'analyse globale. Tout le problème, en fait, n'est pas de déterminer la valeur des paramètres, mais de déterminer les paramètres pertinents. Et ça, on ne sait pas le faire automatiquement. Cette absence d'intelligence vraie des programmes, capable pourtant de battre les meilleurs joueurs, pose d'ailleurs le problème du jeu d'échecs lui-même, peut-être finalement plus limité qu'il n'y paraît. Dans certains jeux simples, Puissance 4, Morpion ou Barrel, des algorithmes performants ont permis de rendre les programmes imbattables. Dans des jeux plus complexes, Hotello et Dame, les programmes et les humains font désormais jeu égal. C'est actuellement Chinook, le programme de Jonathan Shepard, est actuellement l'entité la plus forte aux dames anglaises. Mais il ne pulvérise pas tous les humains, il est encore capable de perdre des parties. Le Go est un cas plus particulier. Many Faces of Go, le meilleur programme du commerce, n'accèdent qu'au niveau d'un amateur faible. Problème de motivation des programmeurs, ou trop grande richesse du jeu lui-même, les habits sont partagés. Je pense que le Go a certainement moins intéressé les programmeurs, du moins au départ. Maintenant, c'est un peu considéré comme un défi. Mais quand on discute avec des programmeurs de Go, très souvent, ils considèrent que les échecs sont un problème résolu. Ce qui est le cas si l'on considère que le programme d'échec du commerce bat la plupart des joueurs qui ne savent pas très bien jouer, ou des joueurs de club faibles. Ce qui n'est pas le cas du tout pour battre Kasparov, par exemple. Si Kasparov a perdu une partie, c'est parce qu'il n'avait pas très bien compris à qui il avait affaire. Une fois qu'il en a pris conscience, il n'y a plus de problèmes. Donc, je pense que le Go n'a pas suscité le même intérêt. Et il faut se rappeler qu'au début des années 60, les programmes d'échecs étaient vraiment d'une faiblesse incroyable. Bon, il fait toujours aussi humide ici. Je vais aller me sécher ailleurs, pendant que vous, vous serez nulle part ailleurs. Je vous embrasse, et je vous retrouve demain. Bon, sœur.